Musique Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver ici sur la chaîne Margot 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus Darton Sena et aujourd'hui on va continuer, on va faire pas mal de numéros aujourd'hui 72 à 78 avec aujourd'hui l'unité de contrôle électronique du moteur ok, on va mettre ces petites pièces ici qu'on va venir raccorder sur le côté de ce que l'on a déjà monté les petites diorites, alors ces deux câbles là je ne les vois pas dépasser moi de mon côté alors on verra on verra où ça va je ne sais pas d'où sortent ces deux diorites là qui viennent se raccorder dessus euh, bref enfin ensuite, 73 je ne fais pas le descriptif on a les étapes de montage ici il me manque une feuille qui va se mettre ici sur le côté avec quelques petites vis le 74 le 74 le ponton gauche le ponton gauche et le radiateur gauche, voilà ensuite ensuite le 75 panneau supérieur du ponton gauche raccord du radiateur raccord du radiateur avec le 76 on va vraiment faire tout ce joli bloc là 77 carénage latéral du ponton gauche et on finira avec le 78 le carénage arrière du ponton gauche que l'on va fixer et que l'on va positionner sur le côté ici pour donner ce résultat voilà ok allez c'est parti on passe au montage et tout d'abord pour commencer ce montage on va y installer les attaches diorites même si je ne vois pas trop où vont tomber mes petites diorites moi puisque je ne les trouve pas moi là dessus sur le modèle voilà je vais mettre ma deuxième ici voilà et ensuite on va mettre les deux ici qui viennent se mettre là comme ceci voilà donc ensuite on prend notre modèle ici on prend la paire de vis vis HP on va fixer cette partie ici là voilà et on fixe ça proprement voilà au moyen de deux vis d'épée voilà on fait pareil pour la deuxième vis et ensuite on vient raccorder les câbles donc effectivement j'ai bien deux câbles qui dépasse on va juste les raccorder voilà et on fait pareil pour le deuxième pour le deuxième ici on le récupère et on le raccorde ici voilà et ensuite on va raccorder les deux diorites qui nous restent qui étaient fournis dans ce numéro ici et la deuxième voilà ici aussi voilà parfait allez ensuite on va monter ici la grille ok alors je vais essayer d'avancer ça proprement voilà je vais vous montrer ici on a la grille on la positionne et on y met quatre petites vis CP toutes petites vis et on fait pareil pour les trois autres vis ensuite on prend cette grille ici à l'avant on a des attaches là vous voyez on va la maintenir ici ok en place avec une vis CP en haut voilà 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 et on y met deux autres vis CP ici en bas à gauche ensuite numéro 74 on va prendre cette partie ici on va assembler celle-ci à l'intérieur alors alors ok le radiateur de l'autre côté on y met cette plaque ici et on va y mettre deux vis EP ici et là et on met bien sûr deux autres vis à l'arrière pour finir le radiateur voilà et on fait pareil avec la dernière et ensuite on va venir emboîter le radiateur ici donc vous avez deux tétons un petit et un gros il va venir se mettre ici et là voilà parfait top ensuite je reviens en arrière parce que j'ai oublié une pièce je pensais qu'il fallait la mettre de côté c'est cette pièce là qui vient faire le support alors je retire le radiateur elle vient se mettre ici elle vient faire le support ici proprement ok et on y met deux vis em tête plate on est sur des grosses vis et je vais y mettre un petit peu de graisse voilà et on fixe avec la deuxième vis aussi allez ensuite on va venir refermer ce caisson ici avec cette pièce donc il y a trois picots ici trois vis à mettre ici donc on se referra ça ici voilà ça on enfonce ça proprement ok là on est bien dans les orifices ok et on y met trois vis MP ici à tête plate voilà et on fait pareil sur les deux autres ensuite j'ai cette petite partie brillante de carrosserie en plastique que je viens mettre ici sur le côté et que je viens fixer au dessus avec une vis MP voilà parfait top ensuite on va mettre les supports de radiateur donc la 75D elle vient se mettre ici alors c'est pas facile d'accès on va la mettre ici alors il ne faut pas qu'elle tombe en dessous là il faut y aller délicatement il faut qu'elle se mette ici là il faut qu'elle se mette comme ceci alors là ici ça on va la maintenir comme ça voilà ça ça devrait se mettre comme ça si ça veut bien rentrer si ça veut bien rentrer donc il disait de mettre deux attaches sauf que la deuxième en dessous ne rentre pas ça passe pas il y a un souci quelque part donc là là c'est pas possible donc on y mettra qu'une seule attache c'est pas bien grave pour le peu de poids que ça va supporter voilà on va y mettre cette petite barre ici et on va y mettre une longue vis SP ensuite on va passer le câble électrique ici il y a deux petits tétons alors ça on va le faire passer en dessous voilà ici là il y a deux petits tétons ça rentre ici et là ça ça se met à l'intérieur voilà ça ça vient se clipser voilà on prend une pince on vient raccorder les deux tuyaux les deux durites alors ici voilà et l'autre ici à côté voilà celle du rite ici on la fait passer là il y a beaucoup de détails dans ce modèle beaucoup 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 voilà ça vient se raccorder ici ok on va s'intéresser maintenant au tuyau du radiateur ici ça ça vient se clipser ensuite on a une belle partie de carrosserie regardez bien brillante ok on la retourne ici on vient y mettre une autre partie de carrosserie qu'on va venir assembler ici ok et on vient clipser ça et la fixer au moyen de deux vis IP et ici on va y mettre cette plaque de renfort que l'on fixe avec trois vis IP voilà cette pièce ici à l'intérieur également de montée pour donner ce relief ok et on va finir par y installer également cette pièce ici à l'intérieur donc ici là on vient y mettre une vis d'épée deux vis d'épée à l'intérieur ensuite on prend les deux parties de carrosserie ici et on y met trois vis IP pour les maintenir tout simplement entre elles et ça va créer la cloison et on finit par les deux autres vis voilà ce que ça donne résultat belle carrosserie brillante en plastique certes mais un beau noir brillant qu'on va venir installer maintenant ensuite on va installer le ponton ici donc on fait passer cette partie là ici ok il y a un, deux et trois à mettre ici voilà là on fait rentrer ça ici ok voilà par clips et de l'autre côté en dessous on va y mettre trois vis EP et voilà les amis je vous montre ce que ça donne vous voyez magnifique avec le radiateur c'est joli tout ça et bien vous savez quoi prochaine vidéo on attaque le côté droit qui est resté libre enfin le côté droit dans les prochaines vidéos il me reste deux numéros et deux numéros on commence l'autre côté avec progressivement la suite voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé je réponds à tout le monde il y a encore pas mal de numéros très très bien détaillé cette maquette franchement ça promet du lourd voilà les amis je vous dis à bientôt bonne journée portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ciao à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501